Ayo ! Ayo ! Je l'invite pour une première fois à s'injoindre à nous, Maman Pasteur, nous vous invitons. Alléluia ! Amen, Amen. Voilà, c'était un symbole pour dire que ça c'est la chorale en restreint. Je ne sais pas comment le pasteur va nommer cette chorale, comme le pasteur l'annonçait déjà, c'est un signal très fort. C'est un symbole pour dire que ça c'est la chorale en restreint. C'est un symbole pour dire que ça c'est la chorale en restreint. C'est un symbole pour dire que ça c'est la chorale en restreint. C'est un symbole pour dire que ça c'est la chorale en restreint. C'est un symbole pour dire que ça c'est la chorale en restreint. C'est un symbole pour dire que ça c'est la chorale en restreint. C'est un symbole pour dire que ça c'est la chorale en restreint. C'est un symbole pour dire que ça c'est la chorale en restreint. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Venons de passer une heure entière à rendre grâce à Dieu. S'il a invité l'âme de chacun et de chacune de nous à bénir l'éternel le Seigneur. Et il a invité à ne pas être une âme qui oublie les bienfaits de l'éternel. Et le psaume sans étroits, par la bouche de David, énumère les marques principales des bienfaits de l'éternel. Ainsi donc, comme hier, aujourd'hui, c'est encore un jour de reconnaissance vers le Seigneur. Et nous avons passé toute cette heure pour le louer, lui exprimer notre reconnaissance, confesser que si nous vivons, c'est par lui que nous vivons. Et que si nous espérons continuer, vivre, c'est en lui que nous espérons pouvoir continuer. Il est tout pour nous. Il est tout pour toi. Il est tout pour moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme c'est un jour des vœux. Moi aussi, je formule un vœu pour toi et pour nous. Le vœu que je forme. Et que cette année, nous nous investissions pour encore mieux connaître qui est cet homme, notre Sauveur, Jésus. Mieux le connaître. Mieux le connaître. Parce que lui-même, il dit cette parole. Que la vie éternelle. C'est connaître Dieu. Et le connaître, lui, Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est une connaissance personnelle que chacun de nous est invité à avoir au cours de cette année. Si vous faites attention aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous allez voir un foisonnement des vœux. Vous allez entendre prospérité. Beaucoup de richesse. Beaucoup de banque santé. Réussite dans toutes les entreprises. Sécurité. Un emploi qui paye bien. Des enfants qui réussissent à l'école. Des magasins remplis de bunga et de bitoyos dans les maisons. Que ça ne manque pas. Mais toutes ces choses. Nous, nous les avons en connaissant Jésus. Donc le meilleur de vœux. C'est que tu connaisses de mieux à mieux Jésus. Et sachez que aussi longtemps que nous serons sur la terre. Nous ne le connaîtrons pas parfaitement. Jusqu'en ce jour-là. Quand nous pourrons le voir face à face. Alors, ce jour-là, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Le vœu de mon cœur. C'est que tu aies un cœur passionné pour Jésus. Pour sa personne. Pour son œuvre. Et pour le témoignage que nous devons porter pour lui. Un cœur passionné. C'est mon vœu pour vous. Alléluia. Je ne manquerai pas non plus de bénir le Seigneur. D'être entouré des frères et des sœurs. Qui m'ont témoigné, moi et ma famille. Un amour sincère. Un amour vrai. Nous sommes au milieu d'une grande assemblée. Sans que nous ne soyons des gens spéciaux. Et mais je sais que plusieurs prient pour nous. J'aimerais que ce soit le fait de toute l'Église. Parce que si vous ne priez pas pour nous. Nous serons faibles. Si vous voulez donc connaître le secret de Dieu par ma bouche. Le secret c'est que vous, vous devez prier pour moi. Vous devez prier pour mon épouse, maman pasteur. Priez pour nos enfants. Pour qu'il soit le modèle que vous aimeriez voir. Si vous ne priez pas pour eux. Vous risquez d'ouvrir les bouches pour nous critiquer. Comme nous aussi. Nous ne nous fatigons pas. De prier pour vous tous. Parce que le vœu de mon cœur. C'est qu'en ce jour-là. Moi aussi je puisse dire comme maître. Seigneur. Tout cela que tu m'as donné à garder en ton nom. Je n'en ai perdu aucun. Tel est le vœu que je forme pour vous. Je veux vraiment que l'année 2024 soit une bonne année pour l'Assemblée, la bonne semence. Et une bonne année ne signifie pas que nous n'allons pas traverser des épreuves. Des épreuves il y en aura toujours. Jusqu'à ce que Jésus établisse son règne millénaire sur la terre. Nous allons connaître des épreuves. Mais si nous voulons les traverser ces épreuves. Nous avons besoin d'un appui. Nous avons besoin d'un fondement. Et c'est notre thème annuel pour 2024. Notre thème annuel 2024 est. Prendre pour appui le fondement de Dieu. Deux points. Jésus Christ et sa parole. Toute la Bible est la parole de Jésus Christ. Mais le Seigneur a guidé mes pas pour que je choisisse deux versets. Le premier. Dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 28 verset 16. Ésaïe chapitre 28 verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui. Celui qui la prendra pour appui. N'aura point hâte de fuir. Aleluia. Aleluia. Amina. Na soma. Kwa ajili ya maneno haya. Buwana mungu anasema ivi. Tazama ninaweka jiwe kwa musingi katika sayuni. Jiwe liilo jaribiwa. Jiwe labembeni lenye damani. Musingi ulio imara. Yeye anaye amini. Yeye anaye amini hata fanya haraka amina. Est-ce que tu peux pas le dire en Swahili facile? Yeye anaye amini hata kwa haraka m'ukimbiya. Encore, Swahili plus facile. Paterne. Parce que notre but aujourd'hui, ce n'est pas d'aller vite. Nous voulons que cette pensée de Dieu s'ancre dans notre coeur et que même ce verset, vous soyez capable de le réciter même quand vous vous réveillez du sommeil. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tiwo. Tu n'étais dans Moussahili encore plus facile. Wa ajili ya maleno haya. Buwana mungu anasema ivi. Buwana mungu anasema ivi. Tazama ninaweka jiwe ya moussini. Sahili encore plus facile, ni angariya. Angariya. Tu parles à Lubumbashi, frère paterne. Hein? Ne fais pas comme si tu es à Bukavu. Parle comme un louchois. Parce que l'assemblée est composée de louchois. Je veux que les louchois te comprennent. Alléluia. Amen. Vas-y. Tu y ai. Tu y ai. On a pater, n'apenda il y a Swahili soigné. Ça, ça m'a n'apenda ni munguize, na moussahili y a Lubumbashi. Alléluia. Amen. Shabbat n'est touché la beauté, tout est le bien de comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième verset, Matthieu 21, verset 42. En Esaïe, qui parlait? Qui parlait dans le verset d'Esaïe 28, 16? Le Seigneur, l'Éternel. D'accord? Maintenant, en Matthieu 21, 42, Jésus leur dit. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Deux points. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela vient. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Amen. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Bonne semence. Je te souhaite d'avoir un cœur porté vers et dans les Écritures. Pour y lire ce que le Seigneur veut nous communiquer. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige. Cette pierre-là est un prodige. Si tu prends le temps de la considérer, tu te trouveras continuellement émerveillé. Et tu verras combien cette pierre est prodigieuse. C'est pourquoi le psalmiste dit quelque part. Dans le psaume 119. Il dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Hier, je disais que Le Seigneur nous ayant donné comme thème annuel en 2023 d'aller vers la maturité spirituelle en Christ. Hier, j'ai fini par dire que cette maturité se traduit entre autres par une vie de prière intense. Et j'invite l'Église entière au cours de cette semaine, je vous l'ai dit hier, à les fouiller dans vos carnets, vos archives, regardez depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à hier, le 31 décembre 2023, toutes les requêtes de prière autour desquelles nous nous sommes entretenus avec le Seigneur et prions intensément cette semaine selon ces requêtes. Et maintenant, je nous dis, après avoir été instruit et édifié pendant plusieurs années, nous voulons revenir un peu ou encore, nous voulons revisiter nos fondations. Nos fondations spirituelles sont difficiles et mauvaises. Car les temps que nous vivons sont difficiles et sont mauvais. Cet temps, les Écritures l'appellent les derniers jours. Et les Écritures disent que les derniers jours sont difficiles et mauvais. Ce sont des temps qui sont caractérisés par des remises en question dans tous les domaines de la vie. Il y a des bouleversements partout. Si vous suivez les médias du monde, regardez ce que nous appelons information. Regardez les problèmes liés au climat. Vous voyez des bouleversements partout. Ça fait partie des temps de la fin. Jésus l'a prédit. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura de la famine. Toutes ces choses-là vont continuer à venir et à s'amonceler. Ça va augmenter en intensité et en volume. Ça va augmenter. et ces bouleversements viennent comme des tempêtes qui soufflent. et ça renverse tout ou presque tout sur leur passage. Les instituts météorologiques des pays qui ont des stations météorologiques, ils baptisent ces tempêtes de plusieurs noms. Surtout, c'est le nom des femmes, comme si c'est les femmes seulement qui font la tempête. Il y a des ouragans Hélène, Marie-Josée, Marie-Josée, Hélène, Catherine, Caterine, vous connaissez, qui connaît Caterine ? Vous voyez, il y en a qui ne tendent pas l'oreille pour scruter ce qui se passe dans le monde. Pour bien prier pour le monde, portez-y un regard. Tendez aussi votre oreille et vous y trouverez des sujets de prière en revenant vers Dieu. Je dis donc que ça vient comme des tempêtes et les tempêtes soufflent fort. Tout ce qui est sur la trajectoire est emporté ou est déstabilisé ou est bousculé. Et après la tempête, on peut porter un regard en arrière et on voit les dégâts. Mes amis, vous pouvez remonter votre écran. C'est fini. Ils ont déjà vu les deux versets maintenant montés. Ils sont d'ailleurs sur le panneau là-bas. Je voudrais que ce tableau s'incruste en nous. Alors dans ce monde de bouleversements, qui peut résister? Qui peut tenir debout? Qui peut tenir debout? Qui? Nani. L'apôtre Paul nous dit une chose intéressante. Regardons dans Ephésiens chapitre 6. Verset 13. Ephésiens 6. C'est la dernière page de votre livre d'Ephésiens avant d'aller à Philippiens. Ephésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Vous entendez? Pour pouvoir résister dans ces temps qui sont mauvais, ces derniers temps, nous avons besoin d'une armure. Et c'est une armure spirituelle que Paul appelle les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Qui peut résister? Qui peut rester debout? Celui qui se revêt de l'armure que Dieu donne. n'est-ce pas de l'armure qui se revient dans le mauvais jour mais pour porter les armes tu as besoin d'un appui. Tu as besoin d'un fondement sans appui et sans fondement il te sera difficile de manipuler les armes que tu porteras. j'ai besoin de cet appui toi aussi tu as besoin de cet appui si tu veux tenir debout tu ne peux pas te passer de cet appui vous savez il y a un principe qui s'applique à l'ensemble de la vie je veux que vous écriviez ça rien n'est projeté je veux que vous portiez attention à ce que je vous dis aujourd'hui il y a un principe qui s'applique à l'ensemble de la vie deux points quel est ce principe s'il faut l'écrire en caractère majuscule écrivez-le en caractère majuscule pour réfléchir et méditer tout le temps là dessus vous soulignez en rouge ou en orange on ne peut rien construire de plus grand on ne peut rien construire de plus grand que ce que les fondations peuvent supporter en d'autres termes les fondations de n'importe quel bâtiment même un bâtiment comme le nôtre ici les fondations de n'importe quel bâtiment détermine à la fois sa taille ou sa hauteur et en même temps sa robustesse sa solidité Alléluia les fondations de n'importe quel bâtiment détermine sa hauteur et détermine sa solidité ainsi ici donc une vie qui est bâtie sur un mauvais fondement n'atteindra jamais les hauteurs que Dieu a prévues pour elle il y a beaucoup de gens qui ont gaspillé le potentiel de Dieu plusieurs nous ne vivons pas la vie que Dieu a prévue pourquoi parce que nous avons entrepris à bâtir nos vies sur des mauvais fondements si vous bâclez donc vos fondations vous-même vous limitez votre vie ce n'est pas Dieu qui nous limite parfois ce n'est pas Satan qui nous limite c'est nous-mêmes nous sommes légers nous sommes superficiels nous travaillons avec négligence et nous ne mettons pas des fondements solides selon la pensée de Dieu pour que nous puissions aller vers des hauteurs que Dieu a prévues pour nous au cours du quatrième trimestre avec son sous-thème un disciple accompli sera comme son maître nous disions que le Seigneur veut se lever une armée une armée de chrétiens et de chrétiennes parvenus à la maturité qui sont bien équipés pour le ministère dans l'église et qui sont préparés pour leur mission dans le monde c'est ce que le Seigneur veut il veut que nous parvenions tous à la maturité pour le ministère dans l'église si donc tu es là tu n'as pas un ministère tu as un problème avec Dieu ce n'est pas avec moi tu as un problème avec Dieu Dieu te met dans l'église pour y exercer un ministère pour exercer un service Dieu est disposé et a tout mis à ta disposition pour que tu sois équipé et que tu portes sa mission vers le monde durant le quatrième trimestre plusieurs d'entre vous vous ne venez pas en semaine quand nous donnons les enseignements bibliques vous vous contentez de venir le dimanche et puis vous partez vous vous nourrissez du monde vous vous nourrissez du monde et puis vous venez prendre comme un dessert la parole de Dieu le monde vous a remplis toute une semaine et quand la parole de Dieu vient elle n'a pas de place en vous vous êtes rassasiés du monde ce n'est pas ça le plan de Dieu pour nous alors nous disions que pour parvenir à lever une telle armée nous nous sommes proposés de nous servir d'une ressource et cette ressource ou je dirais un ouvrage qui est intitulé fondement fondement avec S à fondement c'est à dire les fondations c'est une ressource vraiment utile pour la formation des vrais disciples de Jésus Christ pour qu'il soit accompli il y a dans cet ouvrage onze vérités sur lesquels chacun de nous est invité à construire sa vie qui venait en semaine à qui j'avais donné un tableau qui a reçu un tableau tournez vos yeux regardez vous n'êtes pas nombreux qui avez ce tableau vous n'êtes pas nombreux j'avais annoncé les couleurs n'est-ce pas que cette année 2024 nous allons nous appliquer à étudier ces onze vérités fondamentales qui vont constituer les fondations sur lesquelles nous pouvons construire nos vies ce n'est pas un secret qui a déjà lu Rick Warren l'homme qui a écrit une vie motivée par l'essentiel je vois frère Eric veniez là et toi j'ai déjà lu papa Léon a déjà lu la monitrice de l'écodime a déjà lu Damien c'est un très bel ouvrage c'est un grand pasteur il n'est pas grand parce qu'il est de grande taille il est grand à travers ce que Dieu fait dans son ministère c'est lui qui a écrit une vie motivée par l'essentiel une église motivée par l'essentiel alors cette ressource est écrite par son épouse vous voyez que Dieu se sert même des ressources féminines dans son église elle s'appelle Kay Warren avec un pasteur assistant qui travaille avec Rick Warren qui s'appelle Tom Holladay j'ai résolu d'acheter un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage de cette ressource que je vais mettre à la disposition de mes anciens je vais continuer à chercher pour mettre à la disposition de tous ceux qui enseignent la parole de Dieu avec moi pour qu'ensemble nous nous en servions c'est une ressource dont la source est entièrement biblique ne dites pas que le pasteur fait la promotion d'autre chose que la Bible non mais si les gens ont déjà créé la roue et une roue qui a fait preuve de son efficacité en la mettant sur les véhicules pourquoi je dois me creuser la tête à vouloir réinventer la roue je prends la roue qui est éprouvée je la mets sur mon véhicule et je roule Alléluia nous allons faire ce travail et nous disons donc cette année nous voulons prendre pour appui le fondement de Dieu Jésus Christ et sa parole alors succinctement j'ai pris juste ces deux versets pour soutenir cette pensée Esaïe 28 verset 16 nous avons lu nous relisons et je vous encourage je vous exhorte à lire et à relire pour que cette parole reste dans votre esprit au lieu d'aller dans des salons de coiffure salons de beauté pour vous tatouer des choses sur la peau gravez plutôt la parole de Dieu dans vos cœurs et dans vos mémoires c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'ai mis pour fondement en sillon une pierre une pierre éprouvée une pierre angulaire de prix solidement posée celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fouiller de manière brève si vous regardez c'est le verset 16 tiré dans le chapitre 28 si nous regardons à l'entête du chapitre 28 ceux qui ont leur bible qui sont venus avec leur bible papier cette année je vous en supplie faites tous vos efforts pour avoir une bible papier et venez je vous en supplie à l'église avec une bible papier vous verrez à l'entête c'est écrit prophétie contre Ephraim et ensuite il y a un autre sous-titre menace au pluriel et exhortation au pluriel à Juda et ici entendez par Ephraim le royaume du nord d'Israël qui fut divisé après Salomon ce chapitre 28 comporte des déclarations vraiment fortes des déclarations vigoureuses qui sont à la fois dirigées contre le royaume du nord et cela va du premier au treizième verset et contre le royaume du sud à partir du quatorzième jusqu'à la fin de ce chapitre le verset 29 et ce que Dieu a annoncé par la bouche du prophète Esaïe c'est vite d'abord accompli pour le royaume du nord qu'est-ce que Dieu disait au royaume du nord on le voit au verset 2 du chapitre 28 voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant comme un orage de grêle un destructeur comme une tempête qui précipite des torrents d'eau il l'a fait tomber en terre avec violence et ça ça viendra de la part du Seigneur après cette prophétie quelques temps après les Assyriens sont venus envahir le royaume du nord et ça l'était fini du royaume du nord d'Israël les habitants furent déportés ça et là et les nouveaux maîtres des lieux ont pris des populations d'ailleurs qui sont venus occuper la terre d'Israël il il y a eu un mélange et ça a donné lieu au peuple qu'on appelle les samaritains il n'y avait plus la pureté d'Israël qui connaissait Dieu donc le royaume du nord était tombé entre les mains des Assyriens même les livres d'histoire en parlent cela a eu lieu vers l'an 722 avant Jésus et puis Esaïe s'adresse ensuite au royaume du sud et il les exhorte il les encourage à ne pas se comporter comme ceux du royaume du nord quel était essentiellement le comportement du royaume du nord l'idolâtrie se détourner de l'éternel leur Dieu et pourtant ils étaient prévenus de la même manière que je vous ai fait sortir d'Egypte pour vous établir ici j'ai chassé tous les peuples idolâtres qui habitaient cette terre et je vous y ai planté comme une vigne de grand prix mais si vous vous détournez de moi je vous déracinerai et je vous jetterai parmi les nations c'est ce qui est arrivé avec le royaume du nord il n'a pas subsisté à cause de son idolâtrie à cause de son incrédulité ce royaume ne faisait plus confiance en l'éternel son Dieu ce royaume n'obéissait plus à la loi de son Dieu et il a subi la sanction que méritait ces crimes mais maintenant Esaïe se tourne vers ses compatriotes les habitants de Juda du royaume du sud et de Jérusalem n'imitez pas les comportements de nos frères du nord et vous voyez ce qui va leur arriver mais pour eux ceux du sud le jugement de Dieu n'est pas destiné à les détruire complètement ou à se venger contre eux mais pour les pousser à la repentance parce que Dieu a fait une alliance avec Juda par David il lui a dit tu ne manqueras jamais de successeurs sur ton trône Dieu a décidé de faire grâce à David je fais grâce jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements Alléluia mais les dirigeants du sud du royaume du sud qui pourtant avaient comme responsabilité comme charge de conduire le peuple dans la sainteté ils se moquent aussi des aïs ils se moquent de ces avertissements aux moqueries ils ajoutent la vantardise qu'est-ce qu'ils disaient nous là les chefs nous avons fait une alliance avec la mort la mort ne nous fera rien nous avons passé un pacte avec le séjour des morts nous avons pour refuge la fausseté nous avons pour refuge la fausseté et le mensonge pour abri voilà il méprisait la parole de Dieu et il se vantait alléluia c'était ça leur appui et leur refuge mensonge et fausseté vous ne voyez pas ça dans le monde où nous vivons les hommes mentent royalement ils sont faux et quand ils prospèrent en mentant ils pensent que le mensonge est un appui pour prospérer quand ils prospèrent en étant faux ils pensent qu'ils iront loin mais lisez le psaume 73 il vous montre le sort des méchants subitement subitement Dieu finit par les renverser c'est comme mettre sa confiance dans des faux dieux dans des idoles si vous mettez votre confiance en autre chose que dans le rocher que Dieu a placé votre appui est dérisoire votre fondation ne subsistera pas votre vie est futile légère illusoire et rien ne subsistera c'est pourquoi nous arrivons à ce verset 16 il dit c'est pourquoi ainsi parle l'éternel à vous qui avez pour fondement pour appui la fausseté et le mensonge l'éternel a mis pour fondement une pierre c'est aujourd'hui que nous fabriquons des briques avec du ciment et tout ça nous faisons aussi des briques en terre d'argile les briques à daube nous pouvons les cuire mais à l'époque on taillait les pierres la pierre taillée était le matériau de base pour construire Dieu dit je mets pour fondement une pierre c'est à dire un matériau de base pour construire mais quelle pierre une pierre éprouvée une pierre testée une pierre qui a confirmé sa solidité une pierre qui a confirmé sa valeur une pierre qui est sûre c'est ça une pierre éprouvée et il ajoute encore une autre dimension une pierre angulaire c'est à dire que c'est la principale pierre dans toute construction c'est la pierre principale dans toute construction et cette pierre est une pierre de grand prix c'est à dire qu'elle est l'élément fondamental pour toute construction qui se passe sur la terre et cette pierre là est solidement posée vous entendez et elle est solidement posée c'est à dire on ne peut plus la soulever parce que celui qui l'a placée c'est l'éternel le dieu des armées célestes celui qui a créé les cieux et la terre c'est lui qui place sa pierre et qui déclare de sa bouche que cette pierre est solidement posée en d'autres termes il est le seul fondement d'un salut qui soit à la fois physique qui soit à la fois physique et spirituel alléluia dans le contexte d'Esaïe quand nous lisons ce verset 16 nous ignorons s'il considère cette pierre angulaire comme le messie lui Esaïe ne le dit pas clairement mais il livre la parole du seigneur beaucoup de prophètes de l'ancien testament parlaient parfois des choses qui les dépassaient mais leur rôle était de proclamer les oracles du seigneur il disait parfois des choses il se posait la question mais ces choses que Dieu nous dit de dire elles s'accompliront quand et comment il peut s'agir dans le cadre d'Esaïe tout simplement de la foi qu'il faut garder intacte dans le seigneur l'éternel Dieu mais une foi véritable parce qu'il y a aussi de fausses foi il y a des gens qui déclarent de la bouche je crois je crois je crois mais le coeur sec par Esaïe toujours Dieu dit ce peuple m'honore seulement des lèvres je crois que c'est dans 29 29-13 le seigneur dit quand ce peuple s'approche de moi il m'honore de la bouche et des lèvres mais son coeur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine la crainte de Dieu la crainte on avait une attitude on a vu qu'il y a qu'il y a de moi la crainte de Dieu ou comme gestuelle il y a mouili mero moucharati mouizi wongo mouaji moudanga niaji tradition humaine mais il faut avoir une foi authentique la foi véritable est celle qui conduit au salut alléluia mais nous trouvons d'autres passages où la pierre d'angle est clairement identifiée au Messie c'est à dire à Christ nous le trouvons notamment dans la prophétie de Zacharie Zacharie chapitre 10 verset 4 Zacharie chapitre 10 nous parle du règne de l'éternel au verset 4 il est écrit ceci de lui c'est à dire de l'éternel sortira l'angle là on condense on abrège même au lieu de dire pierre d'angle on parle seulement de l'angle de lui sortira le clou de lui sortira l'arc de guerre tous ces termes soulignent soulignent la nature forte stable victorieuse et digne de confiance du règne du Messie maintenant quand nous allons dans le nouveau testament j'ouvre j'ouvre une petite parenthèse l'autre jour je disais que si nous n'avions pas le nouveau testament nous qui sommes parvenus à la fin nous aurions toutes les peines du monde pour comprendre le langage de Dieu dans l'ancien testament et pourtant c'est tout un trésor l'ancien testament c'est comme un trésor caché dans un palais où il n'y a pas de lumière mais le nouveau testament est venu nous apporter la lumière pour que nous puissions comprendre et jouir des trésors de Dieu qu'il y a dans l'ancien testament je ferme la parenthèse le nouveau testament éphésien chapitre 2 verset 20 je veux poser ce fondement ce premier jour de l'an pour que nous comprenions à quoi le Seigneur nous appelle et nous destine au cours de cette année éphésien chapitre 2 verset 20 vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes vous entendez à qui parlait-il à cette époque aux éphésiens vous avez été vous les éphésiens édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire je vais commenter cela un peu plus loin une autre citation c'est celle de 1 Pierre chapitre 2 verset 6 Pierre cite Esaïe 28 verset 16 que nous avons lu 1 Pierre 2 6 car il est dit dans l'écriture voici je mets en sillon une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus Alléluia celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir quand passera le fléau débordé comme le disait Esaïe c'est à dire quand viendra l'Assyrien maintenant nous allons dans le Nouveau Testament Matthieu 21 verset 42 Vous trouvez le parallèle à ce verset 42 de Matthieu 21 dans Marc 12 verset 10 et 11 Lisons Matthieu 21 42 Jésus leur dit n'avez-vous jamais lu dans les écritures La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux Ce que Matthieu nous dit dans un seul verset Marc nous le dit dans deux versets Marc 12 10 et 11 N'avez-vous pas lu cette parole de l'écriture la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle C'est de la volonté du Seigneur qu'elle est devenue et c'est un prodige à nos yeux Le contexte de cette citation par Jésus il a donné une parabole encore Il parlait aux chefs des juifs les sacrificateurs les anciens du peuple et les spécialistes de la loi juive qu'on appelait les scribes Il leur a donné une parabole la parabole des vignerons Je ne veux pas prendre beaucoup de temps à perdre pour vous expliquer la parabole vous pouvez la lire chez vous Dans Matthieu 21 vous pouvez aller lire cette parabole En bref Jésus leur parle d'un homme qui était propriétaire d'une terre qui a planté une vigne sur sa terre qui a tout préparé pour que cette vigne au temps de la récolte donne du fruit Et puis il appelle des gens et dit vous là venez alors je vous laisse ma vigne prenez-en soin moi je m'en vais je me manifesterai à vous au temps de la récolte Au temps de la récolte le propriétaire de la vigne commence par envoyer ses serviteurs Mais quand les vignerons voient les serviteurs du propriétaire arriver ils s'en saisissent ils en frappent un blessé de tout part ils en tuent un deuxième et le troisième ils le lapident il n'a eu la vie sauf que parce qu'il était souple pour fuir le propriétaire il regarde et dit c'est quel traitement qu'on réserve à mes serviteurs il envoie il envoie d'autres serviteurs en plus grand nombre ceux-là aussi reçoivent le même traitement comme les premiers et puis il se résout il dit je vais leur envoyer mon fils celui qui est l'héritier de tout au moins pour mon fils ils auront du respect quand les vignerons voient arriver le fils ils disent voici le fils voici l'héritier des choses dont nous nous jouissons maintenant que nous faut-il faire mettons-le à mort et son héritage nous reviendra le fils est venu ils s'en sont saisis ils l'ont jeté hors de la vigne et ils l'ont mis à mort alors Jésus pose la question aux anciens du peuple dites-moi maintenant quand le propriétaire de la vigne viendra que fera-t-il à des tels vignerons il dit il les mettra en pièce et il donnera la vigne à d'autres telle était la parabole la réponse là c'est les anciens du peuple qui l'ont donné à Jésus alors Jésus leur cite ce verset 42 de Matthieu 21 n'avez-vous pas lu dans les écritures que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle Marc ajoute que c'est la volonté du Seigneur qu'il a voulu ainsi que cette pierre devienne et demeure la pierre principale et puis Jésus leur dit vous savez vous avez eu la grâce vous les juifs de recevoir le royaume de Dieu mais parce que vous n'en avez pas voulu Dieu vous l'arrachera et il donnera ce royaume à d'autres et d'autres c'est toi et moi c'est toi et moi c'est nous l'église édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes c'est à dire édifié sur le fondement des apôtres du Seigneur Jésus Christ les apôtres du Nouveau Testament et édifié sur le fondement des prophètes de l'Ancien Testament c'est à dire en d'autres termes édifié sur l'Ancien Testament et sur le Nouveau Testament Jésus Christ lui-même étant la pierre d'angle qui unit les deux sans Jésus Christ il n'y a pas d'église écoutez-moi bien l'église c'est la fondation c'est la création de Jésus lui-même dit sur un fondement qui est la révélation de ce que je suis je bâtirai mon église et les portes du Seigneur des morts n'auront aucun pouvoir aucune puissance sur mon église l'église de Jésus Christ c'est la superpuissance dans ce monde au travers de l'église même les anges dans les cieux ils discernent la sagesse infiniment variée de Dieu Dieu accorde ses richesses à l'église comprenons ces choses mes frères si tu fais partie de l'église réalise la grâce que Dieu t'a accordée alléluia l'église est bâtie à pour socle la parole de Dieu ne venons pas raconter des fables à l'église la parole est abondante et suffisante pour bâtir l'église de Dieu nous sommes fondés sur l'ancien et le nouveau testament ne dites pas et ne croyez pas ceux qui disent non l'église de Jésus Christ c'est le nouveau testament c'est faux nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres nouveau testament et des prophètes ancien testament Moïse était prophète David était prophète Esaïe était prophète jusqu'à Malachie tous des prophètes c'est sur ce fondement là que nous sommes posés pour croître et porter du fruit qui honore et qui glorifie le Dieu des cieux nous aurons le temps de revenir sur ces passages au cours de l'année pour que nous comprenions ces choses je dis donc en résumé l'église est bâtie sur les écrits de l'ancien testament et du nouveau testament la bible l'église est bâtie là dessus là dessus sur la bible c'est ça le fondement de l'église de jésus christ alléluia et le fondement de l'église est constitué par la parole de dieu la bible alléluia c'est la raison c'est la raison pour laquelle même pour soutenir notre pensée là je choisis une parole d'un prophète de l'ancien testament et j'ai choisi et j'ai choisi une parole d'un apôtre du nouveau testament c'est sur ce fondement que nous sommes bâtis qu'on prenne ces choses et prenne cela pour appui si tu enlèves cet appui tu fuiras la première rumeur qui va venir oh le 31 à tout y est qu'il est qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait le 28 où il a fait l'église dans la mozambia tu sais ce qui peut arriver sur la route celui qui prend cette pierre pour appui n'aura pas hâte de fuir vous fouillez quoi congolais Dieu vous a béni vous avez une belle nation vous êtes un peuple que Dieu connait Dieu veut vous racheter Dieu nous rachète par Jésus Dieu nous rachète prenons ce fondement mes frères oh merci Seigneur merci Seigneur Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501